Tu viens, on va bien rigoler Adiboutchou, attention, boum badaboum Adiboutchou, en avant, ils zoomen Oh les mains, peau de lapin, je suis un petit malin Avec rescousse, mon copain, on est de sacrés coquins Adiboutchou, attention, boum badaboum Adiboutchou, en avant, ils zoomen C'est parti, mon kiki, allons voir tous nos amis Et dans ma drôle de petite voiture, allez hop c'est l'avant Salut les copains Adiboutchou, attention, boum badaboum Adiboutchou, en avant, ils zoomen Si tout le monde est prêt, on y va Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour mon petit chien Je commençais à m'ennuyer tout seul Maintenant que tu es là, on va pouvoir jouer tous les deux Sous-titrage Société Radio-Canada Oh là là, je crois que dehors, il y a une tempête de neige Vite, je vais m'habiller plus chaudement Oh, je ne risque plus d'avoir froid dans cette tenue Je suis bien au chaud Et maintenant, si on jouait un peu Tu as vu, j'ai des moufles Alors je peux jongler avec mes poules de neige Tu peux me les donner s'il te plaît J'ai des moufles de neige Je suis bienvenue de'... J'ai l'impression que margere Tu ne trouves pas mes boules de neige ? Ce n'est pas grave, tu vas voir. Elles sont magiques. Super ! Regarde bien ce que je sais faire. Wow, c'était génial ! Bon, il faut que je m'entraîne encore un peu. Mais on a bien ri. Est-ce que ça t'arrive à toi aussi de chusser ton pouce ? Hé, Adibuju, tu n'as pas un bonbon pour moi ? Oh, excuse-moi, rescousse. Mais c'était le dernier. Est-ce que ça t'arrive à toi aussi de chusser ton pouce ? Félicitations ! Ton album est très joli avec toutes ces photos d'animaux des forêts ou des montagnes. Je vais te raconter de jolies histoires sur ces animaux. Si tu ne veux plus écouter les histoires, clique le bouton de ta souris. Cet animal, l'otarie, sait faire plein de choses. Vivre dans l'eau, cette excellente nageuse s'est même plongée, et vivre hors de l'eau. Elle est capable de se mettre debout sur ses pattes arrières, de marcher et de sauter, même de courir. Le castor a de toutes petites pattes, mais ça ne l'empêche pas de s'enfuir très vite s'il se sent en danger. Et en plus, c'est un excellent nageur. Cet oiseau, le grand duc, fait partie de la famille des rapaces nocturnes. Il voit très bien dans le noir, et donc, il chasse souvent la nuit. En général, il se nourrit de petits rongeurs, de petits reptiles ou de petits oiseaux. Le caribou se reconnaît facilement. Il a des grandes cornes sur la tête, ce sont ses bois. Sais-tu que le caribou est un excellent nageur ? Sous-titrage Société Radio-Canada Bravo ! Il est beau ton album sur les animaux de la banquise. Je vais te raconter de jolies histoires sur ces animaux. Si tu ne veux plus écouter les histoires, clique le bouton de ta souris. La loutre peut vivre hors de l'eau, mais c'est surtout dans l'eau qu'elle se sent bien. Grâce à ses pattes palmées, c'est une excellente nageuse. La loutre mange dans l'eau. Elle se retourne coucher sur le dos, place sa nourriture sur sa poitrine, et se serre par petits morceaux. Ce joli petit oiseau, la sterne, est un oiseau marin. Il vit en groupe avec plein d'autres sternes. Ils font leur nid les uns à côté des autres, et se regroupent pour se défendre dès qu'ils se sentent en danger. Si l'ours blanc est de couleur blanche, ce n'est sûrement pas le hasard. Comme il vit surtout dans la neige et sur la banquise, grâce à ses poils qui sont de la même couleur que le paysage, il peut se cacher plus facilement. Ce drôle d'animal est un éléphant de mer. On l'appelle ainsi à cause de sa trompe. Mais il n'y a que le mâle qui en a une, et seulement lorsqu'il est adulte. L'éléphant de mer peut vivre dans l'eau et hors de l'eau. C'est un mammifère marin. Pour partir, clique le singe debout. Pour rester, clique le singe assis. N'oublie pas, tu peux revenir ici quand tu veux. Waouh ! On en a vu des belles photos d'animaux ! Oh ! Ils sont drôlement beaux, nos albums ! Les intrus des neiges Te voici dans l'atelier Découverte. Ici, on s'entraîne. Oh ! Quel joli paysage ! Lily-Belle, dis-nous vite ce qu'il faut faire ! Regarde bien, il y a deux scènes. Une petite dans le cadre en bois et une plus grande à côté. Elles représentent le même paysage, mais elles ont chacune un petit dessin différent. Clique le dessin qui est différent dans le grand décor de montagne. Clique le dessin qui est différent dans le grand décor de montagne. Super ! Tu as repéré l'image intruse. Ce tonneau qui sert à conserver des aliments, de la boisson et plein d'autres choses. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Pour continuer, appuie sur le bouton de ta souris. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Clique le dessin qui est différent dans le paysage de Banquise. Génial ! Tu as cliqué le dessin différent. Ce personnage avec des skis. Grâce au ski, on peut se déplacer rapidement et on passe partout. Clique le dessin qui est différent dans le grand décor de montagne. Félicitations ! Tu as trouvé le dessin différent. Ce cavalier et son cheval qui reviennent de la montagne. Félicitations ! On continue avec le niveau 1. Oh ! C'est drôlement joli ici ! Je me demande ce qu'il faut faire. Allez, Lily Belle, on t'écoute ! Regarde bien les deux paysages. Dans chaque scène, les dessins sont identiques, sauf un qui est différent. C'est l'intrus. Clique l'image intruse dans le grand décor de montagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce qui se passe ? Tu ne fais plus rien ? Si tu as besoin de mon aide, clique sur moi. Pour toi, je suis toujours là. Tu n'as pas cliqué la bonne image ? Celle-ci est dans les deux décors. Allez, je t'aide. Cherche du côté de l'eau. Cette image en rouge n'était pas un intrus. Je te montre celle qu'il fallait cliquer. Ce pont en bois qui permet de traverser la rivière. Clique l'image intruse dans le grand paysage de Banquise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Place ta souris au-dessus de l'image que tu as choisie. Et maintenant, il ne te reste plus qu'à la cliquer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On peut poser des choses dessus, s'y asseoir ou l'utiliser pour fendre du bois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'était super de jouer avec toi ! Sous-titrage ST' 501